Bienvenue au studio RockModerne pour un assez important unboxing, notamment consacré aux bandes originales de films, films fantastiques, films un petit peu Halloween, films d'horreur et aussi la fameuse box Mission Impossible de chez Mondo. Alors on va voir tout ça en détail. Evidemment j'ai reçu certains disques après Halloween, ce qui fait que je n'ai pas pu faire ma vidéo spéciale Halloween. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Alors voilà donc Mondo nous a sorti une box à volume 1 parce qu'il y aura un volume 2 évidemment. S'il y a un volume 1, vous vous doutez qu'il y a un volume 2. Alors cette box doit contenir les bandes originales suivantes, Mission Impossible 1, Mission Impossible 2, le 3 et Ghost Protocol qui est contenu dans la box. Donc je vais vous montrer le contenu. On va l'ouvrir et ça c'est fait. Je ne sais pas si le Lister n'a pas l'air terrible. En effet on a donc cette bande originale. Voilà qui est la dernière de chez Mondo sortie en 2000, moi je dirais 2022, mais bon je vois que c'est 2011, c'est peut-être pour l'anniversaire. Donc pour les 10 ans en gros. Alors je vais quand même vous montrer les autres que j'ai parce qu'évidemment cette box n'est vendue qu'avec le quatrième volume. Les autres il faut les avoir pour pouvoir les mettre dedans. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas la peine de commander la box parce qu'il y a supplément de 5 euros quand même, ou de 10 euros quand même pour avoir cette box. Alors Mission Impossible 1 avec la musique de Danny Elfman. Ensuite, alors ça je vous ai déjà montré sur la chaîne bien évidemment. Alors est-ce que je vais mettre là ? Voilà ici pour le moment. Ensuite Mission Impossible 2 avec la musique de Hans Zimmer. Voilà, donc je vais mettre avec vous dans la box. Et Mission Impossible 3 avec Michael Giacchino qui va faire je crois plusieurs, qui va faire Mission Impossible Protocole Fantôme. Voilà, c'est un gosse protocole. Voilà, celle-ci. Donc vous voyez, c'est Michael Giacchino qui va faire donc ces deux, qui a fait ces deux bornes originales. Alors Mission Impossible, le 1 était de 96, le 2 était de 2000, le 3 était sorti en 2006, et Mission Impossible Protocole Fantôme ou Ghost Protocol en anglais donc est sorti en 2011 et je pense que c'est pour le 10e anniversaire de ces quatre. De ces quatre Mission Impossible qu'ils ont sorti la box. alors évidemment le Fallout que je vous avais présenté de chez Mondo n'y figure pas, n'y figure pas parce qu'il sera dans la box suivante. Donc il y aura Mission Impossible Rogue Nation qui n'est pas encore sorti chez Mondo, Mission Impossible Fallout qui est ici dans la prochaine box. Mission Impossible alors de 2018, Mission Impossible Rogue Nation 2015, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 de 2023, Mission etc. en 2024. Enfin, je ne sais pas exactement comment ils vont s'en sortir pour vous mettre toutes les missions impossibles dans la box suivante. Enfin, elle n'est pas encore sorti. Il faut d'abord que les films puissent sortir. Voilà, donc Mission Impossible 1 de 96 était réalisé par Brian de Palma, le 2 par John Woo et Mission Impossible 3 Gigi Abrams et le protocole fantôme Brad qui était par Brad Bird. Voilà pour les renseignements. Maintenant, on va essayer de mettre tout ça dans la box. Alors d'abord, avant de mettre, on va ouvrir quand même. Je ne l'ai pas écouté, j'ai juste écouté des extraits. Voilà, je ne l'ai pas écouté, c'est à Get Fold. On peut y aller, franchement. Avec toujours cette hobby. Voilà, évidemment maintenant ça devient assez cher parce qu'il y a des droits de douane et compagnie. Voilà. Alors, Tom Cruise évidemment, je ne l'ai même pas cité, c'est le héros de cette série de films, un petit peu comme était Sean Connery pour les James Bond à l'époque. Voilà. On dirait que c'est collé maintenant. Ah oui, ils les collent. Ah oui, à cause de la box. Et oui, ils ne sont pas bêtes. Comme ils savent que ça va aller dans une box et que ça, ça va avoir tendance à partir. Eh bien, ils les ont collés. Bon, on va le laisser. Mais il ne faudrait pas aussi que ça, que la colle à la longue, abîme la pochette. Enfin, je vais voir. Donc, on a Ghost Protocol avec les photos du film. Voilà. Que j'ai vu, je les ai tous vus. Après, je m'en souviens plus ou moins de tous ces... Voilà. Je me souviens surtout du premier. Il faut toujours faire gaffe qu'il y ait un insert à l'intérieur. Alors, ça va être un petit peu plus long parce que je vais essayer de les remettre pour réaliser la box. Alors, après, je vais peut-être vous montrer qu'un seul des disques. Voilà. Un joli marbre, je dirais. Donc, un beige jaune, un petit peu comme du marbre. Et donc là, je vous ai montré l'insert. Toujours qu'un seul insert. Donc, le voilà. Donc, hop. Et ici, c'est pareil. Et pareil, je ne vais pas vous le sortir plus que nécessaire. Et on va essayer de le mettre déjà dans la box. Alors, déjà, il faut toujours sortir un petit peu les... Vous voyez, ça, ça a tendance à se coincer. Alors, on va mettre déjà comme ça, celui-ci. Alors, on a ensuite... Eh bien, on va mettre le 3. Donc, le 3 que je vous avais présenté. Déjà, je vous invite à aller voir mes nombreuses vidéos sur le sujet. Voilà. Donc, Mission Impossible 3, ici. Ensuite, le Mission Impossible 2, avec Lobby, évidemment, qui a tendance à prendre la tangente. Voilà. Je vous montre un petit peu des photos, du film, pour que vous vous situez un petit peu. Voilà. Avec Lobby, il faudrait peut-être le coller. Je ne sais pas. Avec une colle spéciale, évidemment. Bon, on dirait qu'il y a quelque chose... Oh là là ! Il y a quelque chose à l'intérieur. Mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il est passé ? Eh oui. Ah, je n'avais pas vu. 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 Il avait mis ça à l'intérieur. Oh là, oui. Ce n'est pas bête. Ça ne risquait pas de rentrer. Voilà. Je me disais. Bon, il n'y a plus rien. Oh là là. Hop. Je me dépêche un peu, parce qu'il y a pas mal de choses à présenter. Et donc, le troisième volet. Volet. Donc, Mission Impossible. Et il m'avait d'ailleurs donné un deuxième hobby. C'est bizarre, vous voyez. Donc, la musique de Danny Eiffman. C'est vraiment... Moi, c'est mon préféré, celui-ci. Bon, enfin, ça, c'est par goût. J'avais la cassette vidéo. Je l'ai vue juste, je ne sais combien de fois. Et alors, vous voyez, il m'avait remis le même hobby. Voilà. Il était en double. Alors, ça pourrait servir pour mettre sur la box. Alors, Mission Impossible 1. Alors, est-ce qu'on va arriver à rentrer tout ça pour la vidéo ? Oui. Alors, voilà comment ça se présente maintenant. Donc, on a cette superbe box, ici. Voilà. Tom Cruise Mission Impossible. Film Paramount. Voilà. Stereo Mondo. Vraiment magnifique. Et l'intérieur. Donc, vous avez... Je vais vous montrer dans le bon sens. Voilà. Vous avez tout ça. C'est super. Super, 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 super. Ça vous fait quelque chose d'impeccable. Et comme j'ai un hobby de plus, on peut le rajouter ici, par exemple. Pourquoi pas ? 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 Si ça rentre. Après, je ne veux pas... Voilà. On pourrait le mettre un peu plus à l'intérieur. Je vais voir si c'est possible. Sinon, voilà. Un petit peu ce genre. Voilà. Et on peut le rajouter ici. Ça masque un petit peu les titres. On peut le pousser un peu plus. Voilà. On verra après tout ça. Donc, superbe box. Voilà. Donc, je crois que le disque doit faire 35 euros. Et là, c'est pour 40 dollars. Vous avez la box en plus et le disque. Voilà. C'est intéressant. Donc, celui-ci figurera dans la prochaine box. Voilà. Voilà. Alors ensuite, puisqu'on est toujours dans des unboxings. Alors, je l'ai ouvert parce que M. Vinil vous l'a présenté. C'est lui qui m'a fait découvrir ce produit qui est très, très, très bien réalisé, qui vient d'Italie. Amazon à Italie, il ne leur en restait qu'un. Et je l'ai reçu hyper bien emballé d'Amazon parce que souvent Amazon Italie, il m'envoie des colis très, 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 très bien protégés. Voilà. Et des fois, il y a vraiment des exclusivités pour l'Italie parce que ce sont des pressages italiens, même de New Wave, tout ça. Alors, Suspiria, je vais vous en dire quand même deux mots. Donc, c'est une bande originale par le groupe Les Goblins. Enfin, Goblins ou Les Goblins. Et donc, ça fait partie d'une trilogie des Trois-Mers, donc, de Dario Argento. Alors, il a sorti le premier volet en 77, Suspiria, et puis Inferno en 80, donc je vous avais présenté la BO, et la Trois-Mers en 2007. Donc, voilà la trilogie. Mais il avait déjà sorti Profondo Rosso en 75. Alors, évidemment, les Goblins figurent sur cette box uniquement parce qu'un autre musicien avait été pressenti, mais ça n'a pas marché, etc. Et donc, les Goblins ont été obligés de sortir la BO en dix jours, je crois, une dizaine de jours. Enfin, ça a été incroyable. Alors, film d'épouvante italien, donc Dario Argento, voilà, de 77 pour le 45e anniversaire. Alors, évidemment, je vous avais présenté la version live qui est récente. J'avais fait venir de, je ne sais plus, de Norvège, enfin, ou de Finlande, Finlande. Enfin, un label finlandais. Très, très bon enregistrement. Et là, il s'agit d'un réenregistrement. Malheureusement, je n'ai pas d'originaux, je n'ai rien du tout, donc je ne peux pas comparer. Mais toujours est-il que cette box a limité à 199 copies chez Fuseblade Deep Red Records. Donc, écoutez, c'est assez merveilleux. C'est assez merveilleux. Alors, j'ai écouté le pressage. Le pressage, ce n'est pas du 180 grammes, ça doit être du 140, mais alors un master, super. C'est réenregistré, réorchestré. Et c'est dans le goût, bon, ça, c'est la BO originale, dans le goût un petit peu de l'exorciste. On avait demandé aux Goblins de faire une BO à l'image de celle de l'exorciste, parce que ça plaisait beaucoup à l'époque, ce genre de musique. Et d'ailleurs, il a été vendu à des millions d'exemplaires, ce Suspiria. Voilà, ça fait percer les Goblins. Alors, je vais vous sortir le petit sac, un petit sac violet. Et vous voyez comment ça se présente. Je mets tout là, après, au fur et à mesure. Donc, on a un petit sac. Et dedans, on a pas mal de choses. Alors, je vais commencer par le vinyl, que j'ai écouté plusieurs fois, vraiment. Et alors, je me suis aperçu que quand même, il y a évidemment la BO un petit peu d'horreur, mais quand même, c'est un groupe un petit peu rock, hard rock, inspiré un petit peu du jazz. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, Claudio Simonetti. Voilà. Goblins. Je regarde ce qu'il y a. Ah, mais c'est un gatefold, en fait. Donc, je peux enlever le cellophane. J'ai été persuadé que c'était pas un gatefold. Ah, mais impeccable. D'accord, d'accord, d'accord. Ben, écoutez, on va enlever ça. Je ne sais pas si je ne vais pas le remettre dedans, d'ailleurs, avec le bustaire d'origine. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, quand même, quand même. Alors, une édition limitée que pour cette box, parce qu'il est sorti en black, en rose, je crois. Enfin, je ne sais plus. Il y a eu plusieurs couleurs. Et là, il s'agit d'une... Ah, c'est du rock progressif. Pas tant que ça, je trouve. Ces morceaux ne sont pas hyper longs. Voilà, donc, audio, simonétise, cobbin. Voilà, donc, c'est assez joli à l'intérieur, évidemment. Voilà, elle est arrivée en bon état. Je regarde, il n'y a pas eu de dégâts. Parce que, je crois que la sous-pochette, elle avait un petit peu souffert. Mais je l'ai mise dans une pochette antistatique. Voilà, donc, vraiment, couleur très, 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 très... Moi, je ne sais pas, mon iPhone arrive à vous reproduire les couleurs. Mais c'est incroyable. C'est exactement ce que j'ai sous les yeux. Il n'y a pas de déformation ni rien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pouvais dire de plus ? On va regarder, on a le CD formidable. Je vais essayer de l'ouvrir. Ça, je pourrais... Parce que c'est dommage de ne pas l'ouvrir. Je ne voudrais pas abîmer le... Voilà, comme ça m'est arrivé sur la box de Johnny, où j'avais bousillé le coffret CD, sans faire exprès. Parce que j'avais que... Là, c'est ce qu'il a le tel, c'est un petit peu mieux. C'est moins tranchant. Voilà, c'est un petit peu mieux. On a le blister, toujours. Et là, on a la même chose. Donc, réenregistrer. Regardez, ça, avec tous les titres. Voilà, le soundtrack. Super, vraiment, très, 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 très belle, très belle facture. Et le t-shirt, et le t-shirt qu'il va falloir enfiler, je suppose, lors d'une prochaine vidéo. Ah oui, très, très beau, t-shirt à ma taille, je pense, oui. Ah, super, super, super. Voyez, voilà, je l'ai enfilé, voyez. Il est superbe. Voilà. Donc, ici, le CD, le sac, donc, super produit. et on a aussi un petit poster ou l'affiche du cinéma, je pense. Voilà, une nomination. Voilà, un film de Dario Argento. Voilà. C'est Spiria. Je vais vous montrer comme ça. Regardez comme c'est magnifique. Vraiment, c'est quelque chose de superbe. Superbe, superbe. Limité à pratiquement 200 exemplaires, vous vous rendez compte. et je vois qu'il y a quelque chose de collant qui est resté, là. Ah oui, c'est le... Là, je fais une bêtise, là, c'est collé. Là, c'est le col. Voilà, ce sont les inconvénients du direct. Donc, ça, c'est bon. Et voilà, il me reste à vous présenter le liflet ou le liner, je préfère dire liner. Bien que liner, généralement, c'est les crédits. Ce sont... C'est plutôt un insert, un artwork, avec les images du film. Et regardez ça, si ce n'est pas superbe. Voilà, donc, tout ce que je pouvais vous dire sur cette box. On va mettre ça, là, ça ne va pas arriver. Il faut un petit peu ranger, excusez-moi. Ça, il n'y aura pas d'accident ni de dégâts qui risquent d'arriver. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Alors, ensuite, puisqu'on est dans la BO, oui, allez, on va passer par là. Alors, les déboires de ce disque qui a été soldat assez rapidement. Alors, BO, vraiment magnifique. C'est une des meilleures de Danny Heffman. Très attendue. Sleepy Hollow, donc, film de Tim Burton, puisqu'on a toujours la trilogie, ou le trio, dirons-nous plutôt, le trio avec Johnny Depp comme acteur, Danny Heffman à la musique et Tim Burton. Donc, ils étaient inséparables à l'époque. Voilà. Et donc, ils m'ont envoyé ce Sleepy Hollow, donc, bande originale du film Le Coupeur de Tête, Le Cavalier sans Tête, hein, Coupeur de Tête. Donc, film de 1999, Headless Osman, voilà, Le Cavalier sans Tête. Et donc, ils m'ont envoyé cette BO, et le problème, c'est que le deuxième disque est inaudible, il est complètement rayé. Alors, j'ai envoyé une vidéo à Waxwear, qui m'a demandé d'envoyer une vidéo, ils vont m'envoyer le deuxième disque gratuitement. Alors, je sais que Wanted Wax vous l'a présenté, mais il lui manquait, par contre, le liner l'insère. Enfin, bon. Alors, ils nous ont fourni deux petits autocollants, un spécial Halloween, et puis un autre pour vous faire la pub de cette BO, qui est très bonne, que je pense que je vais prendre aussi, que j'ai écouté. Et c'est Rachel qui m'a fait la commande, comme d'ailleurs, Wanted Wax, aussi, c'était Rachel qui m'avait fait la commande. Alors, je l'ai écouté, donc, plusieurs fois, et c'est une BO vraiment très bien, très bien. Alors, bon, c'est... Moi, j'ai bien aimé la pochette, parce qu'en fait, il y a un peu de magie noire dans tout ça, puisque c'est un cavalier sans tête qui est manipulé par quelqu'un pour commettre des meurtres en série, décapiter des tas de gens, mais des notables d'une bourgade à l'ouest de New York, un petit peu isolée, donc, au siècle dernier. Mais, à la fin, donc, il est libéré de son sort et il retrouve sa tête. Et à ce moment-là, sa tête se reconstitue. Il retrouve son crâne et à ce moment-là, il le pose sur son corps, si je puis dire, ce cavalier sans tête, ce meurtrier. Et alors, à ce moment-là, le crâne se reconstitue, la tête se reconstitue avec des tissus, tout ça. Donc là, on voit bien que c'est assez parlant, quand même. Et là, évidemment, c'est l'étoile à 5, le pentagramme, pardon. Donc, évidemment, avec l'œil qui voit tout, tout ça, et puis la sorcellerie, la magie noire, voilà, la magie. Donc, l'étoile à 5 branches. Voilà. Et l'arbre aussi où le cavalier sans tête stocke les têtes qu'il a décapitées parce qu'en fait, quand il tue les notables de cette ville, bon, je ne vais pas vous spoilier tout le film, il stocke les têtes dans cet arbre ensanglanté, voilà, au sein de la forêt. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire, je vais pouvoir vous en dire plus. Et on a donc un liner que j'ai. Alors, je vous le montre puisque Montedvoix n'a pas pu vous le montrer. C'est incroyable, quoi. Faire venir un liner, vous avez tous les crédits, tout ça. Johnny Deeb dans le rôle de l'enquêteur, le flic, quoi. Et là, vous avez aussi donc une superbe production et avec un... Je ne sais pas si ça va pas ce temps, parce que ce n'est pas assez vite. Quand on superpose cette image avec celle-ci, qu'on les fait tourner très vite, en fait, l'oiseau est en cage. Donc, ça fait un effet visuel assez intéressant dans le film. Voilà. Et ça a été repris dans le macaron. Alors, vous voyez, chaque disque est absolument unique. Il n'y en a pas de pareil dans toute la série du pressage. Montedvoix vous a présenté des... Voilà, un petit sticker assez sympa. Montedvoix vous a présenté donc que c'est vinyle à lui qui était différent. Voilà. C'est le Black Blood Red and Skull White Swired Vinyl. Voilà. L'édition. Alors, le deuxième, je vais quand même vous montrer parce qu'ils sont un peu différents. Il faut quand même que je suis à ce graphe avec mon scalpel que je ne me trouve pas à rayer un disque. Évidemment, là, il n'y a plus rien. Alors, c'est celui-ci, malheureusement, qui est complètement rayé. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer la rayure, si ça passerait. Voilà. Le disque tout, voilà, c'est là. Je ne sais pas. Je crois que le... Voilà. Ah oui, le voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir ici. C'est assez méchant. Je ne sais pas si on les voit. Voilà, c'est par là. Enfin, il y a une grosse rayure, deux endroits. C'est un petit peu inadmissible. Alors que le premier pressage, enfin, le premier disque, le premier, oui, le premier disque est vraiment sublime. Très bon master. Très bon, vraiment extraordinaire. Mais le deuxième, alors sur cette face, il y a cette rayure. Et sur la face B du deuxième disque, donc sur la face D, il y a pas mal de pop aussi. Et le bruit de surface, je ne sais pas, il a été raté ce disque. Ensuite, donc, Master of the Universe. Alors, attendez, je suis obligé d'arranger au fur et à mesure parce que là, il va arriver avec des accidents. Hop, hop, hop. Allez, on met tout sur Suspiria. Voilà. Je ne voudrais pas que... Avec tout ça. Voilà. Donc, Master of the Universe. Alors, vous vous souvenez certainement au début des années 80, des figurines qui étaient sorties par Mattel aux Etats-Unis. Et ils avaient sorti la fameuse série Les Maîtres de l'Univers en 83-84. Moi, j'avais déjà plus de 20 ans. Donc, ce n'était pas ma génération, mais ceux qui avaient 10 ans de moins et encore moins. Donc, ceux qui sont nés en 70 ont pu voir déjà cette série. Et je vous avais présenté la BO. Je crois que j'ai la BO originale des Maîtres de l'Univers qui a été rééditée il y a quelques années. Et là, donc, il s'agisse de Master of the Universe Revelation, une série animée donc évidemment sur Netflix mais alors qui est sublime. Magnifique, magnifique réalisation. Et alors, une BO de Bear McCrary qui a fait toutes ces séries de films Outlander puis après The Boys, The Walking Dead enfin énormément de BO et très très bonne très bonne BO. Assez classique mais bonne. Mais bonne. Voilà. Artwork de Florian Bertmer. Alors, on retrouve les personnages évidemment Skeletor, Iman, Musclor, etc. Alors, il y a eu pas mal de séries qui sont sorties. Il y a eu pas mal de séries. Il y a eu The Hand of Masters of the Universe Iman, pardon. And the Masters of the Universe de 2002-2004 et on a eu donc celle-ci en 2000 en 2000 c'est sorti donc aux Etats-Unis en 2000 ouah, 2022 je crois. Qu'est-ce qui va être là ? 2022, c'est ça ? 2022. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur... On va l'ouvrir parce qu'il y a une petite surprise à l'intérieur je ne sais pas si vous l'avez vu mais elle vaut le coup. Elle vaut l'os. Elle vaut le coup parce que ce qui compte c'est l'audio. Ce n'est pas tellement le visuel pour moi. C'est Get Fall Voyage. Donc c'est l'audio. Alors il y a eu des jeux vidéo évidemment au début des années 80 déjà il y a eu un jeu vidéo et après évidemment il y a eu des jeux vidéo qui a été tiré de cette série animée. Voilà. Alors je vais vous montrer déjà ça avec Lobby. donc voilà et pendant le lobby on a tout ça avec et alors l'intérieur se présente comme ceci on est compte vous ouvrez votre livre et vous avez un pop-up voilà un pop-up très très beau c'est pour ça qu'il est un petit peu cher quoique par rapport aux autres voilà et vraiment super 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 je vous le remontre ça vaut le coup voilà voilà sublime alors on doit avoir toujours le petit insert je ne sais pas s'ils l'ont mis oui ils en ont mis dans le deuxième alors Lobby on le garde ici enfin plutôt le bandeau et on va vous montrer donc deux disques de couleurs différentes avec un mauve marbré exactement fidèle c'est incroyable que l'iPhone arrive à montrer ça c'est exactement la couleur de oh c'est dingue c'est dingue la technologie qu'on peut faire maintenant qu'on peut faire avec la technologie de maintenant c'est fou après hop ici le deuxième avec de super macarons et on voit ce que l'étore ici évidemment je suppose bon c'est pas du 180 je sais pas peut-être 140 mais de toute façon ce qui compte c'est le master et je les ai écoutés vraiment très bon pressage voilà très fluo voilà c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien voilà c'était tout à fait pour Halloween tout ça et évidemment l'insert des fois je zappe là dessus mais c'est dommage voilà on reprend la bande dessinée aussi des comics enfin il y a eu toute une c'est presque je dirais pas une religion mais c'est c'est un monde c'est un univers master of the universe ensuite on a deux BO qu'est-ce que c'est que ça ouais voilà alors deux BO qui ça c'était celle de l'année dernière je vous l'avais déjà présenté et il se trouve que je l'ai eu pour presque rien alors je l'ai reprise pour l'offrir à ma fille une version différente c'était en solde ça ça n'a pas eu un succès énorme alors Halloween Kills et puis ça c'était 2021 et de 2022 Firestarter musique de John Carpenter de Cody son fils et de Daniel Davis alors certains disent ah oui mais c'est surtout du 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 Cody Carpenter et pas du John Carpenter je sais pas il y a des morceaux vraiment c'est c'est vraiment du Carpenter à mon avis et d'ailleurs ce sont des morceaux qui sont supérieurs aux autres à mon avis donc je pense que je pense qu'il y a quand même Carpenter John Carpenter qui s'est mis dedans alors Firestarter c'est tiré d'un roman de Stephen King fin 70 début 80 c'est un remake de 84 alors Stephen King sa nouvelle s'appelait Charlie et c'est un remake du film de 84 Firestarter qui est sorti en 2022 avec Akiva Goldsman qui a joué dans Invisible Man et c'est un film réalisé par Kate Thomas voilà alors c'est une ado une fille de 11 ans qui est qui a des pouvoirs surnaturels de pyrokinésie voilà je vous en dis pas plus mais bon c'est pas très emballant comme film c'est Universal qui fait ça très bon pressage très bonne BO je vous la recommande j'ai aimé plus que celle-ci voilà il s'agit d'un Gatefall on dirait et là non 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 on n'a pas un Gatefall voilà donc je vais vous la présenter John Carpenter score voilà la nouvelle voilà de Stephen King alors c'est la German Indie Inclusive Smoke Edition ça vient d'Allemagne de HHV Records voilà qui avait fait des promos d'ailleurs et donc c'est la version allemande que j'ai prise parce que elles ne sont pas chères sur leur site et alors elle est magnifique vous allez voir ça vous avez une pochette d'intérieur évidemment le feu est omniprésent et alors regardez ça c'est pour ça que je l'ai prise c'est un fumet translucide transparent c'est absolument une merveille et très bien pressé 140 grammes vous voyez c'est pas la peine de prendre du 180 je pense pas que ce soit du 180 parce qu'il est un petit peu mince quand même vous voyez il se plie comme ça quoi que alors vraiment je vous le remontre dans le détail c'est vraiment superbe 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 et j'ai trouvé que chez eux que chez eux et soldé l'autre aussi voilà celui de l'année je vais donc l'ouvrir donc German aussi qui est la German exclusive edition voilà je vous avais montré l'édition de Newbury moi que j'avais eue et que je vais offrir à ma fille ma foi mais que je vous ai déjà présenté alors je ne vais pas m'apesantir là dessus voilà je vous renvoie à mes autres vidéos pochette intérieure voilà toujours serial killer ouais je me souviens et alors évidemment vous avez cette orangée c'est un petit peu ça veut évoquer un petit peu la lune voilà le soleil la lune tout ça c'est joli puis aussi les couleurs d'halloween orange la citrouille voilà ça équivoque mais ça fait un petit peu vous voyez le croissant lunaire ici et puis le soleil de là mais enfin c'est surtout la citrouille évidemment d'halloween évidemment puisque tout se passe la nuit donc il n'y a pas trop de soleil voilà donc c'est tout ce que vous avez à vous présenter alors là je ne vais peut-être pas voilà je vais bien 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 vous le remontrer avec les crédits je vous l'avais déjà présenté en version américaine qui était Splatter mais celle-ci est beaucoup plus belle version américaine je ne sais pas si on peut récupérer si on a une minute là oui 31 je peux récupérer le sticker j'aime bien mettre parce qu'en France et même aux Etats-Unis sur certains disques qui étaient non scellés on collait et notamment tous les promos on collait les stickers même de la pochette parce qu'à chaque fois que j'ai mis de côté un sticker je ne l'ai jamais retrouvé à la longue vous vous rendez compte au bout de 40 45 ans il faut voir aussi il faut durer il faut durer voilà hop et là je vais le mettre dans un endroit qui ne choque pas comme ce serait ici voilà hop vous voyez et c'est très propre et au moins ça reste alors évidemment ça ça défigure un peu la pochette non mais c'est vrai tout se vaut mais au moins dans la durée voilà dans la durée c'est pas mal si vous le mettez à l'intérieur vous allez mettre là-dedans là-dessus vous allez le mettre à l'intérieur au dos tout ça voilà au moins on a ça Halloween celui qui prend ça dans sa discothèque ou par la suite il voit ah oui il a ça j'avais un edition voilà les années passent dans 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans j'ai des stickers qui sont toujours collés au bout de 50 ans peut-être pas 50 ans mais 45 ans voyez au moins ça reste on est sûr que c'est ici voilà alors BO j'avais moins apprécié peut-être qu'il aurait fallu que j'écoute plusieurs fois que celle-ci celle-ci j'ai trouvé vraiment très bien alors c'est un oui j'ai oublié quand même de vous dire que c'était un die cut évidemment un die cut je vais vous le présenter voilà comme ça voilà die cut c'est-à-dire voilà et ici aussi avec la petite flamme voilà donc petit effet petit plus mais on n'a pas le gatefold évidemment on comprend contrairement à celui de l'année dernière alors il y aura un troisième volet qui va sortir qui est déjà sorti aux Etats-Unis dans ces séries là d'Halloween avec les trois compositeurs John Carpenter Claude Carpenter et Janet Davis on va avoir un troisième volet troisième film voilà troisième BO qui va sortir en Allemagne puisque je vais avoir comme ça j'aurai les trois c'est d'ici on exclusive disquaire indépendant allemande donc qui va sortir en janvier en Allemagne et qui est déjà sorti aux Etats-Unis et je crois aussi c'est chez Waxwork au Mando Waxwork aussi qui le diffuse voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire alors n'hésitez pas à liker à poster vos commentaires à liker la vidéo à vous abonner et alors je 2 2